Salut l'équipe, j'espère que vous portez à merveille. Moi, personnellement, ça va super. Donc, c'est Flo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des événements de la semaine. On verra que ce n'est pas forcément une semaine super intéressante. Mais il y a quand même des petites choses à les récupérer. Alors, nous n'empivons pas. Pour commencer, ajoute les 3D 5 nature. Comme vous êtes dit, vous ne pouvez pas vous aider parce que vous ne les avez jamais fait depuis qu'ils ont été améliorés parce que les récompenses n'ont toujours pas été changé. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à parler tout simplement aux joueurs guildes pour recevoir de l'aide là-dessus. Ensuite, au niveau des vins de recharge, vins de recharge 30k parce qu'il y a encore le cabout. Donc, le cabout, ça reste quand même un excellent nid à support. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est un ninja qui entrera sans la mettre encore plus quand il y aura le pain. Parce que lorsqu'il y en a un qui mourra, l'autre dit, il reviendra à la vie. En tout cas, il est super fort. Après, le problème de cette semaine, c'est qu'on n'est pas forcément sur une bonne semaine de recharge. Parce que mis à part cet événement de ça, nous ne sommes que sur les enveloppes qui permettent d'avoir des coupons. toujours le casser les oeufs qui, là, ça vous force à faire une recharge tous les jours pour pouvoir arriver aux 30k. Donc, au maximum, on peut avoir jusqu'à 150 maillets par jour, ce qui représente une recharge de 7500 or. Et quand on sait qu'il faut qu'on recharge 30k, ça veut dire qu'il faut qu'on le dispatche au moins sur 6 jours. Donc, c'est très emmerdant. Mais je ne vous conseille pas de le faire à l'asset de semaine parce qu'en réalité, les événements de recharge ne sont pas dingos, dingos. Ensuite, en ce qui concerne les événements de dépense, on a toujours le supplément des dépenses cumulées. Donc, toujours pareil, nous avons la dépense journalière. Donc, si réellement vous voulez dépenser, éparpiller votre dépense pour pouvoir avoir simplement le plus de récompenses possibles face à cet événement-là, contre en termes d'événements de dépense, c'est bon. L'achat limité, ça, c'est à condition que vous rechargez. Donc, mine de rien, il reste intéressant. Donc, pour 2000 or, vous avez 30k d'affinage 5. Ça reste des récompenses intéressantes. Mais est-ce que ça vaut le coup de claquer tout ça en ordre de cette manière-là alors qu'on peut les avoir d'une autre manière ou simplement, si on veut avoir des coupons, on peut simplement aller acheter des portes connées. Voilà. Donc, cet événement-là n'est pas forcément intéressant à moins que vous comptiez faire les 20-130k, que vous avez énormément d'or et que vous voulez aller les claquer. Bien sûr, après, pour terminer, nous avons la braderie de Connois. C'est clairement la boutique qui vous sera utile si vous voulez faire votre dépense d'or. C'est le même principe que la fête du carnaval qu'on a eue la semaine dernière. Donc, poisson de pratique, mantra. Les ninjas, il vous manque quelques fragments, bien sûr. Je crois qu'il y a un pack aussi pareil, un pack d'affinage. Il n'y a pas de pack d'affinage ? Non, peut-être. Le pack d'affinage, il est là. Donc, dépensez à l'intérieur, toujours pareil. Il fait que tous les jours, on a une chance d'obtenir une essence d'orique super rare. Donc, si vous voulez dépenser, par exemple, à cette semaine, 10 000, par finir, peut-être 2 000 pour 5 jours pour avoir simplement le plus de temps possible, d'avoir soit une essence d'orique, soit simplement d'en recevoir plusieurs. Ensuite, au niveau du feu d'artifice, on nous offre cette semaine le Utakata et d'Otensei. Ce n'est pas forcément super intéressant, mais bon, c'est toujours un livre en plus. Les joueurs qui ont 3 étoiles vont pouvoir certainement passer 4 étoiles pour pouvoir le perter, pour pouvoir récupérer l'incombativité. Concrètement, le ninja n'est pas du tout intéressant, même sur les nouveaux serveurs, parce que c'est un ninja qui ajoute beaucoup de poison. Et sur les nouveaux serveurs, on joue le Madara Edo, ainsi que le Kakashi Eté, qui sont des ninjas immunisés, donc le poison n'y passe pas. Donc, non, ce n'est pas du poison, c'est de l'inflammation, par exemple. C'est le racontant des bêtises, c'est le Takata normal qui balance les doigts. Bref, ça n'empêche que c'est pareil, ça cause le ralentissement, etc. Mais les ninjas sont tout simplement immunisés, donc le perso, c'est un perso collection. Donc, la boutique, c'est un event à faire en frit-topé. Je crois que les ninjas ne sont pas intéressants. Nous avons un pack de ninjas moissons au niveau intérieur. Il n'y en a aucun qui est intéressant. À la limite, il y a Agisai, entre guillemets, qui est peut-être intéressant, qui est peut-être une mini Gaara, parce qu'au début du tour, parce que lors de son entrée en combat, elle récadie le top hit de votre adversaire. Mais bon, ça ne l'empêche pas de lancer des auto-attaques, etc. Donc, c'est potentiellement le seul ninja qui peut être intéressant. Après, le reste, ça n'en vaut pas la peine. Donc, on va rester sur les basiques. Je vais vous dire, vous n'avez toujours pas toutes les modes. Partez sur les sacs de mode, parce que si vous ne les fermez pas, vous n'allez jamais les débloquer. Sinon, partez sur les coupons d'entraînement, parce que le problème, c'est que ce n'est pas un truc que l'on va focus, qu'on va dépenser nos coupons. Donc, si on ne va pas les chercher lorsqu'ils sont disponibles en event, nous ne allons jamais le monter. Sachant qu'à l'intérieur, nous pourrons quand même gagner des résistances élémentaires, ainsi que des dégâts élémentaires. Donc, ce n'est pas un système qu'il faut totalement ignorer. Donc, lorsqu'ils sont disponibles, allons plutôt les chercher que plutôt d'aller chercher en autre chose. Ce que je voulais dire, tous les jours ici, pensez qu'il y a un coffre à les récupérer. Donc, pareil, vous n'avez pas toutes les modes. Prenez les modes, sinon portez sur Kymil. Si vous ne l'avez pas, c'est un bon ninja PVE. Il n'y a rien de chose de tirer là-dessus. Bon, un bon ninja PVE. Donc, si vous voulez aller plus vite au niveau des yeux ou vous faciliter les 3v3, vous pouvez commencer à gratter des fragments. Mais bon, il n'y a pas de plus en taille que ça. Sinon, parce que ça a l'impression de pratique. Ça me fait penser, j'ai oublié de parler de l'event de 500. Donc, l'event de reclutement. Donc, Karine Takat n'était pas encore sorti. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis allé la chercher pour son tirage. Et là, j'ai envoyé les 500 parchemins dans le coffre de Hanedo. Donc, franchement, c'est toujours pareil. Le bémol, c'est qu'on a un event de recharge de 800. Donc, si vous avez les deux ototsuki, vous pouvez aller la chercher si vous ne l'avez pas. Parce que ça nous fait un ninja offert. Par contre, si vous n'avez pas tous les ninjas ototsuki, attendez vraiment d'avoir les 800 parchemin. Parce que là, on voit qu'il y a quand même 30 fragments à les récupérer. D'ailleurs, on verra plus tard que dans le shopping de Conan, on pourra également en récupérer gratuitement. Donc, c'est simplement le moyen le plus rapide pour pouvoir aller chercher les ototsuki. Donc, il faut clairement économiser à balle toutes ces ressources pour pouvoir être le plus rentable possible, le plus rapidement possible. Donc, moi, je suis allé la chercher parce que de un, je n'ai pas l'universe. Et de deux, j'ai déjà tous les ototsuki qui sont 4 étoiles et qui sont coincés. Je n'ai pas l'impression d'aller monter 5 étoiles. Donc, je suis allé la chercher pour avoir bien ma plus de collection. Ensuite, au niveau de la boutique. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, avec des séances de relique, donc si vous avez un gros retard sur votre relique, vous pouvez toujours, sachant, attention, démol, vu qu'on n'est pas une semaine de dépense, je m'adresse surtout aux joueurs qui rechargent, ceux qui ont beaucoup de coupons, grâce à la recharge, etc. Vous pouvez potentiellement aller chercher quelques petits trucs cette semaine, mais il ne faut pas faire trop dinguer non plus. Parce qu'il y a d'autres domaines qui sont beaucoup plus rentables, beaucoup plus intéressants, qui viendront dans les prochaines semaines. Donc, d'abord, le pack qui décent de relique, qui est peut-être intéressant. Mais après, concrètement, ça se passe sur… Et elles m'ont mieux beaucoup. Donc, si vous avez… Donc là, je m'adresse plus en plus de joueurs. Donc, si vous avez maxé vos soutiens, ainsi que vos partenaires secrets, avec un peu de dépenses, vous allez améliorer énormément ce système-là. Donc, si vous avez une ordinateur de coupons, que vous êtes top à faire, etc., ce sont des choses à aller chercher. Sinon, la boutique en elle-même n'est pas intéressante que ça. Et le Gachapon ? On a vu que, bon, en Chant des Grenouilles, je pense que si vous ne l'avez pas, c'est que vous ne le voulez vraiment pas. Donc, il n'y a pas vraiment de grand intérêt à aller chercher. Mais il y a autant pour la collection, pour les gros pays de mine, etc. Sinon, aucun intérêt de faire le Gachapon. Le Gachapon, donc, tous les jours, en dépensant notre vigueur, en faisant la pratique journalière, on peut avoir jusqu'à 2D par jour. Ça, il nous permet d'aller récupérer des récompenses intérieures. Franchement, vu que dans l'arène 3B3, on nous offre le Madara Sommet du Gokage, donc si vous l'aviez déjà, que grâce à lui, il ne va vous manquer que quelques fragments pour monter quatre épaules, vous pouvez commencer à gratter quelques… quelques fragments de celui-là. Le Tobirama printemps, c'est un excellent univers qui tout plaît parce que c'est un univers qui joue à trois étoiles. Donc, il dodge, il balance avec la rante auto-attaque. Il est super intéressant. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous commencez à gratter des fragments. Sinon, partez clairement sur les items. Donc, si vous êtes en mode, moi, je suis en train de monter mon talisman P1 au niveau 9, je pars sur les sacs de ma tête de talisman. Sinon, si je suis en mode affinage, 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 je pars sur les petits packs optionnels d'affinage. Personnellement, je suis en mode affinage, affinage, affinage. Donc, je vais prendre les petits packs optionnels d'affinage 3. Donc, le fait du shopping. Donc, c'était là que je vous disais qu'on pouvait aller récupérer des petits fragments auto-tout qui, un petit peu gratuitement. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Donc, là, pareil, si vous avez l'intention de dépenser à l'intérieur, c'est que vous êtes le genre de joueur qui est en retard. Donc, il n'attend pas les événements. Il a beaucoup plus de ressources qui est capable de faire les événements de dépense malgré avoir dépensé des coupons cette semaine. Donc, que faut-il prendre ? Le jour 1, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le pack d'affinage 4. Vous allez me dire, Flo, c'est une gale à bannière documentée, c'est intéressant. Mais si vous êtes le genre de joueur qui recharge, etc., vous avez énormément de bannières qui vous est offertes en recharge et en événement de dépense. Donc, il est totalement inutile d'aller dépenser vos coupons ou votre offre pour aller en récupérer une, alors que l'on vous en offre simplement en rechargeant et en dépensant votre offre. La co-option tactique, c'est le même prix qu'en magasin, donc il n'a pas d'intérêt. Le pack de clé de cave, nous en avons le même pour moins cher dans la boutique du SuperCanada. Dans le slot 2, vous êtes en mode en train de monter le pourcentage de votre tactique, vous n'allez pas fonctionner le parchemin secret. Sinon, c'est un mode parchemin secret, parchemin secret, parchemin secret, partage sur les packs qui de parchemin secret. La tactique, grosso modo, c'est tout pour ce jour-ci. Là, vous n'avez pas la mode, vous pouvez partir sur la mode. La phase de parchemin, c'est pareil, on vous en offre, on recharge et on dépense, donc pas grand intérêt à aller en récupérer. Vous avez les packs d'affinage, parce que vous avez un pack d'affinage, d'affinage, d'affinage. La moisson, honnêtement, intéressante. Allons plutôt récupérer lorsqu'elles sont disponibles gratuitement, sinon ça s'adresse à que quelques joueurs qui ont fini tout le moins mieux beaucoup, qui sont en train de monter la moisson. Là, oui, ce pack-là peut être intéressant. Pourquoi pas, mais bon. Ça m'adresse certainement à une certaine catégorie de joueurs. Et si, enfin, le dernier jour, c'est en mode parchemin secret, parchemin secret, parchemin TV, le paquet de parchemin secret, grosso modo, c'est tout. Voilà, donc lorsque vous dépensez 500 or, ou 500 coupons or, sachez que dans cet event-là, on vous offre une carte, vous la grattez, vous obtenez l'une des plaques ici présentes. D'ailleurs, ça vous permet de pouvoir récupérer des récompenses à l'intérieur. Donc, le pack d'affinage intéressant, c'est clairement le pack optionnel, c'est pour ça que je disais que nous pouvons gratter des fragments d'affinage gratuitement en économisant nos ressources. En fait, là, il nous faut du fête, du shop, du note et du genre. Vous allez dire, oui, mais Flore, je ne suis pas censé dépenser là, cette semaine. Donc, on va simplement utiliser le système qui nous permet de pouvoir offrir des plaques à nos amis. Cela, comment faire ? Soit vous avez un copain qui est super gentil avec vous, qui dépense comme un gros barge dans le shopping de Connois, et qu'il envoie toutes les lettres contives. Je ne sais pas s'il y en reste sur la version FR, ça peut être une autre ligne. Sinon, vous pouvez simplement faire le gros farmer, c'est-à-dire créer un maximum de comptes, aller récolter des coupants dessus, derrière, les dépenser dans le shopping de Connois, ils vont obtenir des lettres, et vous vous envoyez les lettres pour pouvoir les récupérer, mais pas qu'optionnel, autotipique. Donc, vous allez me dire, « Oui, mais je ne vais pas jouer 36 comptes tous les jours, parce que c'est totalement épuisant. » Oui, d'accord. Pour cela, comment faire ? Vous montez un compte à partir du niveau 30, ça se monte en deux jours, très rapidement. Parce que si vous faites bien les choses, à la fin du jour 1, vous êtes au niveau 29 ou au niveau 27, si vraiment vous avez la flemme. Donc, au niveau 2, vous le faites au niveau 30. Bon, à partir de ce moment-là, vous arrêtez de le connecter. Lorsque vous arrêtez de le connecter, au bout de 7 jours, lors de sa reconnexion, le compte débloquera ce qu'on appelle la volonté du jeu, ce qui permettra tout simplement de gagner des équipes, mais surtout des coupons. Ce seront en fait ces coupons-là que vous allez dépenser dans le shopping de Connois, voire obtenir des plaques. Je crois qu'à partir du niveau 70, au bout de un mois d'inactivité, le compte obtient 1800 coupons, ce qui est largement suffisant pour vous offrir 3 plaques par évain. Donc, si vous avez 10 comptes, ça vous fait 30 plaques. Si vous avez 20 comptes, ça vous fait 60 plaques. Bref, c'est totalement énorme. Donc, moi, pour vous dire, avec 10 comptes, j'arrivez à prendre la dernière fois une essence de RRX. Ce qui veut dire qu'avec 10 comptes, vous avez potentiellement la possibilité d'obtenir un pack. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 comptes. J'arrive à en prendre, en grosso modo, entre 3 et 4. Ils offrent à d'autres joueurs. Et ces autres joueurs-là peuvent en prendre entre 3 et 4 par évain. Donc, c'est quelque chose à faire. Les 20 de shopping de Connois arrivent normalement une fois par mois. Là, je ne vois pas, ils arrivent deux fois par mois. Donc là, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, si vous arrivez à jumeler entre les 20 de dépense, c'est-à-dire que sur un mois, imaginons que sur un, imaginons que sur un espace de trois mois, vous faites les 20 de recrutement, vous faites les 20 des fleurs qui vous offrent 50 fragments et vous faites chaque fois le shopping de Connois. Donc, le shopping de Connois, on va dire que sur trois mois, on chope, allez, 10 fragments, on simplifie. Vous obtenez des 30 fragments. Et puis, ça nous fait 40 fragments et vous faites les 20. Et vous arrivez à choper, allez, une troisième place, ça vous fait 70 fragments à tout ce qui vous faites en 100% préoccupé. Côté de ça, vous faites la fête d'été, enfin bref, la roue durant le commerce de Matinéco, vous obtenez 15 fragments, ça vous permet de débloquer le ninja. Donc, en l'espace de trois mois, grâce à vos économies, vous pouvez débloquer le ninja. Après, je sais que il va y avoir l'arbre de connexion beaucoup plus intéressant. Donc, pour les coupons, on ne dépensera plus à l'intérieur, dans la roue en question. Mais c'est pour ça qu'il est extrêmement important de garder au maximum ses ressources et de pouvoir un peu niquer le système, entre guillemets, pour pouvoir simplement s'ajouter au maximum de recours. D'autant plus que nous avons des grands packs de matins de talisman pour pouvoir monter vos talisman. Et derrière, vous avez tout un paquet de petits compétences. vous allez avoir des talismans pluris pour pouvoir faire vos pluris. Vous allez avoir les compétences d'entraînement. Donc là, c'est pareil, si vous ne les charmez pas, vous n'allez jamais les obtenir. Vous allez pouvoir monter vos monuments, beaucoup, etc. Voilà. Donc, c'est un événement à faire en fait, au pied. C'est que c'est vraiment, si vous avez du temps à perdre, par exemple, un week-end, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous sera rentabilisé à vie. Donc, si vous avez l'occasion, continuez à faire des comptes en continu. Comme ça, le jour, lorsque vous avez j'opiné le Conor, vous vous mettez super bien. Montez l'offron. Non, ça, c'était uniquement pour qu'on puisse récupérer les dernières compétences. Trésor d'armite. Trésor d'armite, seul intérêt, c'est les pierres de percée rouges parce que c'est le sang où on peut les avoir en coupons. Donc, si vous êtes en mode, tiens, moi, je vais monter l'araignée parce qu'elle permet de baisser la première attaque de mon adversaire. Vous pouvez le faire. Ici, grâce à la force de vos coupons, sinon, cette fin de temps, il n'a pas de grand intérêt parce qu'il est extrêmement dur d'obtenir de bonnes remises sur des bons items. Donc, après, au final, la chasse devient un système totalement délaissé, mais extrêmement intéressant pour les faire de percée rouges. Écrément dépense d'invocation. Donc, honnêtement, vous faites sachez que vous avez moins de récompenses en faisant 1,20 à 500 que 5,20 à 100 ou que 4,20 à 200. Donc, honnêtement, que vous faites 2,20 à 100 ou 1,20 à 200, c'est exactement le même nombre de récompenses. Donc, étant donné qu'on est toujours dans l'économie, 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 lâchez-vous plutôt sur ce genre d'évent parce que, comme ça, ça vous permet de ne pas toujours tout et trop économiser non plus. Donc, vous dépensez 100 par semaine d'invocation à chaque fois pour avoir des récompenses pour pouvoir débloquer au fur et à mesure les invocations jaunes. Après, pour votre moverne, je suis en train de voir avec que nous essayons désespérément de pouvoir modifier le pack pour pouvoir ajouter des sets de fermes de rupture de saut. Donc là, je m'adresse pour voir qu'ils ont déjà toutes les invocations jaunes qui n'ont pas forcément d'intérêt à le faire. Donc, attendez peut-être le prochain évent. J'espère qu'il sera amélioré comme sur la version des E qui, eux, sont en train de faire soit dans le fonctionnel d'invocation entre soit des invocations jaunes, soit des sets de fermes de rupture de saut. Donc, attendons plutôt le mois prochain pour ceux qui ont toutes les invocations jaunes. Sinon, clairement, partez sur les invocations jaunes. Si vous ne les avez pas. Gros dérobage, donc là, intéressant uniquement pour les parcs optionnels de tout ce type, bon, ça nous demande énormément de dépenses. Nous avons le Deidara. Là, à la limite, ça peut être adressé au gros PayCoin des nouveaux serveurs. Voilà, donc le Deidara, si vous ne l'avez pas, vous pouvez potentiellement l'avoir, qui derrière, ça vous permet d'obtenir quand même deux fragments de tout ce type, 30 fragments, qui vous permet de pouvoir vous avancer sur Indra et potentiellement choper le Deidara. Donc, là, je m'adresse effectivement au gros PayCoin des nouveaux serveurs parce que eux, de base, ils marchent un peu sur leur serveur. Ils ont beaucoup de coupons, etc. Ils ne savent pas trop dans quoi dépenser, ils ne sont pas encore dans l'optique d'économiser, d'économiser. Donc, justement, dépenser beaucoup lors de cette semaine, aller chercher les 30 fragments d'Indra ici présents et d'ailleurs, ça sera certainement utile pour l'illusion des poursuites. Donc, voilà, il y a une chose à dire là-dessus, sinon, roue, qu'il faut délaisser totalement. Et on a fini avec les autres efforts, donc ça fait vous arriver d'effort et vous appeler des petits comportements. Ça me fait penser et j'ai oublié de parler d'une chose qui est, on nous a ajouté un nouveau support qui est Ivoona, donc simplement utile pour pouvoir augmenter sa compatibilité parce que la carte sous ne sert à bien c'est que moi, rien. Bon, les gens, c'était les events de la semaine. Je vous l'aide. C'est une bonne bonne sur l'option 3.4. Vous avez tous assez une protéine.